bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour un petit rôle mais voilà je voudrais d'abord remercier tous mes abonnés donc j'ai passé aujourd'hui le cap des 200 abonnés voilà je vous remercie vraiment du fond du coeur je suis vraiment très très contente et des gens qui me suivent et qui apprécient ce que je fais donc j'espère que mes tutos vous plairont toujours donc j'en profite pour vous faire une petite annonce voilà j'ai décidé que le dimanche resterai attitré pour tout ce qui est tuto fimo et résine et quand je ferai des vidéos autres donc ça peut être d'autres loisirs créatifs ça peut être un hall comme aujourd'hui voilà ou quoi que ce soit donc je le ferai plutôt donc en semaine donc le mercredi ou le jeudi je n'ai pas encore décidé mais voilà je garderai le dimanche vraiment pour les tutos donc je vous remercie encore tous et puis de m'avoir écouté et puis on se retrouve pour le hall perlenko et un petit peu cultura comme je vous disais voilà on se retrouve pour le petit hall perlenko donc on va commencer avec la pâte polymère donc au niveau des pâtes j'ai acheté la primo twinkle une pâte pailletée noire que j'aime beaucoup beaucoup j'ai déjà donc maintenant que j'ai pris l'habitude je me réassorti en primo j'ai également la rose gold j'ai commencé à utiliser et puis en fait j'ai un petit peu louper ce que j'ai fait donc voilà je dis je vais en racheter quand même et la nacré primo accent nacré celle là j'adore carré moi je ne peux plus m'en passer et en fimo j'ai également pris le vert olive pour tester c'est une des nouvelles couleurs et du blanc bon ça le blanc s'en sert toujours ensuite je vais vous montrer ah oui alors j'ai acheté également la poudre lapis lazuli cernit sparkling donc j'ai vu fin de ce que peut être s'en servir et vraiment la couleur a l'air absolument sublime donc j'ai eu envie de de la voir donc dans le pot les blanches mais elle a fait un très très beau reflet bleu quand on a mis sur la pâte noire ensuite j'ai acheté un petit produit un peu particulier je sais pas si vous connaissez c'est un vernis spécial anti allergie et isolant pour moi je n'ai pas acheté pour les allergies j'ai pas de problème de ce côté là mais bon je l'ai acheté plutôt pour tout ce qui est isolant de bijoux fantaisie bon j'utilise la plupart du temps de linox mais comme vous avez pu le voir sur ma chaîne j'ai fait récemment un collier avec une chaîne bronze bon le bronze ça peut s'oxyder j'ai des bijoux en argent également que j'avais réalisé donc je me suis dit que ça serait bien d'essayer ce ce vernis voilà qui permet de d'isoler les bijoux fantaisie les empêcher de noircir de s'oxyder voilà ça s'appelle isoclip ça coûte 6 7 euros c'est pas très très pas très cher 7,79 voilà ensuite je me suis acheté un petit outil que j'avais envie d'avoir depuis très très longtemps pour voir nathalie de la sphère créative utilisé ce sont les petits embouts sculptés ils permettent de faire des demi ronds avec l'embout donc on peut percer d'un côté et on peut faire des demi sphère de demi perles voilà de l'autre côté j'ai envie depuis très très longtemps de cet outil honnêtement sur perlinco il est assez c'est le moins cher que j'ai pu voir voilà outils de finition perçage 6,80 il est à presque 11 12 euros chez cultura donc j'ai préféré le commander sur perlinco qui pour moi un fournisseur vraiment vraiment top rapide sérieux et les tarifs sont très très concurrentiel voilà ensuite dans un autre style un petit peu original aussi donc un petit carnet piment piment parce que je sais pas trop quoi faire de ces piment ces pigments pardon voilà donc c'est un petit carnet à 1 euro donc ça donne des petites idées ça montre les teintes voilà bon j'essaie de voir un petit peu comment on peut utiliser ça peut-être pour faire des fonds de cartes pour utiliser sur la la peau de polymère pour garnir un journal un agenda voilà un euro bon voilà ensuite j'ai également pris quelque chose un petit peu que je ne connaissais pas encore c'est des feuilles de transfert donc celles-ci sont vierges c'est à dire qu'a priori on peut imprimer dessus avec une une imprimante laser traditionnelle et ensuite s'en servir comme décalcomanie sur la pâte polymère voilà peut être utilisé sur argile polymère argile métallique papier tissu bois vert donc c'est assez intéressant je me suis pas encore penchée sur la question je les ai reçues mais voilà donc j'avais très très envie d'essayer ça depuis quelques temps donc j'en ai profité j'ai dit ah c'est ma petite commande de l'été voilà ensuite j'ai pris un petit pochoir papillon donc je n'ai pas vu je n'ai pas fait attention à la dimension en fait je pensais qu'il était aussi grand que le mon pochoir feu d'artifice que j'avais acheté il y a quelques temps et donc je m'étais servi pour faire des bijoux bon mais c'est pas grave je vais m'en servir quand même il est très très joli j'adore le papillon vous voyez il est très sympa ensuite j'ai acheté de l'encre vitrail pbo la rouge la verte donc ça ça j'ai envie de l'acheter pour colorer la résine parce que j'ai pas de j'ai pas d'encre résine que mon encre rouge savait plutôt orange donc je vais essayer avec celle ci a priori c'est peut-être recommandé pour la résine également donc voilà et j'ai pris du coup le vert vert chartreuse ensuite j'ai voulu prendre des petites fleurs de soucis pour insérer dans de la résine bon je suis un petit peu déçu ça ressemble plus à des poussières qu'à des petits pistils bon je verrai bien ce que je vais en faire c'est un peu écrasé et ensuite il me reste donc que les commandes voilà après je trouvais quelque chose assez sympa que je pensais absolument pas que ça pourrait exister des petites perles miuki préciosa pardon phosphorescente donc dans la nuit elles se reflètent elles sont phosphorescentes j'ai essayé ça ça fonctionne vraiment vraiment j'étais vraiment surprise donc quand j'ai fait des bijoux en perles avant de me lancer dans la fimo je pense que j'ai utilisé peut-être couplé avec de la fimo je sais pas je vais voir moi je me suis tiens pour un euro je vais je vais tenter cette petite je pensais pas qu'il existait des perles phosphorescente préciosa préciosa pardon ensuite j'ai pris des appris en bronze parce que la dernière fois c'est quand j'ai fait mon mon plastron bronze ça a été un peu la croix et la bannière j'ai fait un peu avec le moyen du bord j'avais pas le bon diamètre enfin bon ils étaient fermés et je voulais des anneaux vert enfin c'était un peu chaud donc du coup j'ai pris du 8 par 1 et du 5 par 0 7 voilà c'est un petit peu plus petit un peu plus pratique pour d'oreille pour des petites voilà j'ai racheté également les petits des petits nœuds c'était en promo donc j'avais fait des boucles d'oreilles avec des petits nœuds donc j'ai beaucoup aimé je trouve ça très sympa en fait il se perce de haut en bas pour mettre une tige avec une paire voilà j'ai repris également des crochets d'oreilles hippies j'aime beaucoup cette forme franchement j'adore elles sont grandes on les perd pas parce que justement elles vont bien elles sont insuffisamment grandes pour pas qu'elles sortent de l'oreille j'aime beaucoup beaucoup cette forme j'en ai déjà et en plus elles sont même pas même pas oxydées je suis vraiment contente de la qualité ensuite toujours en bronze j'ai trouvé ces clous d'oreille forme lance j'ai découvert ça du coup j'ai trouvé tellement joli que j'en ai pris également en doré alors je fais peu de doré mais bon ça peut servir de temps en temps quand même voilà l'oreille forme lance je trouve ça super joli ils ont reçu quelques quelques clous comme ça avec des des formes particulières au bout bon j'ai pris celle ci ensuite j'ai pris des voilà j'en ai pris cinq des clous d'oreille en inox en inox tout simple donc voilà avec le petit anneau dessous donc on peut mettre voilà le petit anneau dessous on peut mettre des perles on peut mettre quelque chose dessus enfin c'est assez sympa voilà donc j'en ai pris cinq et moins cher donc 35 voilà vu la réduction c'était il arrive parfois sur ces produits vous avez une réduction à partir de 5 donc en fait ça revient plus cher d'un ht4 que d'un ht5 donc on va pas s'emprimer ensuite j'ai pris des petits beugles 3 mm transparents gestal AB et 6 mm bon ça j'aime beaucoup ces perles de beugle ça permet de faire des petits colis sympa ou des petites boucles ou des petits pendouilles voilà en plus ils ont un petit reflet AB j'adore AB ça veut dire arc-en-ciel en fait tout simplement voilà il y a un reflet arc-en-ciel je ne sais pas si vous voyez bien voilà et donc on arrive au cadeau donc j'ai eu le cas ah donc j'ai également acheté un pompon rouge parce que j'ai abîmé celui que j'avais sur un collier j'avais fait un collier asiatique l'année dernière et le pompon s'est abîmé donc j'ai décidé d'en racheter un parce que je peux que voilà ceci sont assez jolis vous voyez que c'est pas juste du fil donc je les ai trouvé assez joli ceux là c'est une sorte de fil un peu particulier un peu plus épais un peu plus solide donc voilà donc je vais le changer et donc en cadeau j'ai eu des pompons donc ceux là je les ai choisi choisi c'était pour 30 ou 50 euros d'achat moi je m'arrange toujours pour pas payer les frais de port sur Perlenco soit si je prends vraiment de bricole et qu'il n'y a pas beaucoup de frais de port parce qu'ils facturent au poids ce qui est très bien voilà j'ai fait une commande un peu plus plus conséquente donc voilà donc c'est un lot de pompons je trouve absolument superbe cacahuète oh c'est pénible c'est toujours comme ça les chats ils viennent toujours quand on fait des trucs donc voilà il y a quatre pompons je les aime beaucoup beaucoup ils sont de couleurs très vives très nacre et super bon j'ai un petit peu les tendres parce que là ils sont froissés voilà et en cas de surprise j'ai eu des petites perles voilà perles fantaisie de ronde et une longue là c'est une petite perles bon voilà voilà un peu régulière en amour des petites perles et ensuite donc à cultura j'ai voulu tester les peintures pbo prism et moon dont je n'ai pris qu'une de chaque parce que bon je n'ai pas trop acheter en grosse quantité donc j'ai pas vraiment un projet en tête là j'avais juste envie d'essayer donc j'ai pris la verte la verte la couleur émeraude je vais ouvrir et ensuite le violet le violet c'est la couleur violine nacrée donc voilà pour ce petit rôle j'espère que cela vous aura plus vous aurez peut-être découvert des produits que vous connaissez pas et je vous retrouve très bientôt merci à très bientôt au revoir à tous